A peine la décision de déchéance officielle en France que, le panafricaniste Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, sort de son silence et avertit les autorités françaises en des termes clairs tout rentre dans l'ordre désormais. C'est maintenant que tout commence. Courage à vous, car vous venez de nous rajouter des tonnes de litres d'essence dans notre moteur, feu, 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 politique. L'activiste français d'origine béninoise, Kémy Séba n'a plus sa nationalité française. Un décret du Conseil d'État en France publié depuis le 9 juillet 2024 une décision officielle. Et elle a été publiée dans le journal officiel français. Pour M. Séba qui est né en France il y a 42 ans, c'est un bon débarras. Sur l'avis conforme du Conseil d'État, est déclaré avoir perdu la nationalité française Stélio Gilles-Robert Capo-Chichi, note de la rédaction, surnommée Kémy Séba, né le 9 décembre 1981 à Strasbourg, selon le dit décret. En France, il est reproché à Kémy Séba, l'activiste déterminé à en finir avec la France avec sa politique de néocolonialité, ses accusations récurrentes de néocolonialisme, à l'encontre de la France. L'on se rappelle que, bien avant que cette décision de déchéance ne tombe, Kémy Séba en février dernier, à Moscou, au Forum sur la Multipolarité, ce réclamant révolutionnaire africain du XXIe siècle avait répondu, lors d'une interview, que le ministère français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, toujours en poste, envisageait de lui retirer sa nationalité française car, avait-il ironisé, la France est tombée sur le mauvais noir. Réagissant à la nouvelle de sa déchéance de nationalité française, M.Kémy Séba a réagi sur son contexte avec des mots durs plus de nationalité française ? Point levé, gloire à Dieu, geste de prière, geste de célébration. Libéré je suis de ce fardeau. Selon le panafricaniste Séba, la décision du Conseil d'État vient très en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Ma lettre de demande d'abandon de nationalité trônait, comme nous l'avions annoncé au Conseil d'État, sur le bureau de mon avocat depuis plusieurs mois au cas où ce même Conseil désavouerait le ministère de l'Intérieur. Plus de nationalité française ? Point levé, gloire à Dieu, geste de prière, geste de célébration. Libéré je suis de ce fardeau. J'ai quitté la France, France, depuis bientôt 14 ans à cause de sa politique néocoloniale et de sa négrophobie systémique que je combats depuis l'Afrique frontalement. J'ai de plus brûlé le passeport depuis plusieurs mois déjà vm.tiktok.com slash smravrm6.me retirez la nationalité car je critique votre néocolonialisme et, chères autorités françaises, une reconnaissance, très peu stratégique, de votre part, de l'efficacité de mon travail politique contre vous autres, les tenants de cette France-Afrique. La décision du Conseil d'État vient très en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Ma lettre de demande d'abandon de nationalité trônait, comme nous l'avions annoncé au Conseil d'État, sur le bureau de mon avocat depuis plusieurs mois au cas où ce même Conseil désavouerait le ministère de l'Intérieur. Tout rentre dans l'ordre désormais. C'est maintenant que tout commence. Courage à vous, car vous venez de nous rajouter des tonnes de litres d'essence dans notre moteur, feu, 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 politique, lit-on sur son compte X.